Sur l'estimation et l'interprétation des paramètres des modèles, je vais utiliser les estimateurs des moindres au carré des vecteurs β. Nous l'avons déjà démontré comme quoi β chaque pour est égal à x transpose x moins 1 fois x transpose y. Donc x transpose x moins 1 fois x transpose y. Donc si je vais faire une application en email comme vous le voyez, nous avons déjà la matrice x transpose x moins 1, c'est une donnée, et vous avez déjà les données de la matrice x transpose y. Donc si je fais la multiplication, je vais déterminer les valeurs des coefficients que je cherche à estimer. Donc 0,044 c'est l'estimateur ou bien de la constante, ça c'est pour 0,1292 c'est β1 et 0,7227 c'est β2. Donc le vecteur β que je cherche par la méthode de moindres au carré ordinaire, il est donné par cette valeur. Donc une fois que nous avons bien estimé, je peux formuler le modèle estimé comme vous le voyez. Donc le modèle estimé, il est égal, donc il est donné par cette forme, la rentabilité de l'indice anglais égale à une constante 0,0044 plus 0,1292, c'est le coefficient associé à l'indice japonais, et 0,6227 associé à l'indice américain. Avant d'interpréter ces résultats, il faut bien faire attention aux signes associés à chaque coefficient que vous avez estimé. Le signe que vous avez, comme vous le constatez ici, nous constatons que les deux coefficients ont un signe positif. Cela veut dire que la relation entre l'indice de rentabilité japonais et la rentabilité anglais, donc la rentabilité de l'indice anglais, elle est positive. De même pour l'indice de rentabilité de l'indice américain. Donc comme le stipule de la théorie économique, les signes sont corrects et sont conformes à la théorie économique. Donc voilà pour la troisième question. Pour la quatrième question qui porte sur le calcul des résultats pour la première et la dernière observation, je vous rappelle que le modèle ajusté ou bien estimé est donné par cette relation, cette relation, ça c'est le modèle ajusté, la relation 1, et nous savons très bien que le résultat c'est quoi ? C'est la différence entre ce que vous avez observé et ce que vous avez observé et ce que vous avez ajusté. Donc les observations, y de t, sont déjà données dans le tableau de l'extrait, des données comme vous l'avez dans l'élancée de l'exercice. Donc le terme, le résidu, c'est la différence entre ce que vous avez observé, ce que vous avez estimé ou bien ajusté, la droite d'ajustement, pour un modèle de régression double, comme vous le voyez. Donc je peux, à partir de là, si je remplace chaque coefficient estimée, la constante bêta 1 et bêta 2 par sa valeur, on aura cette relation 2. Donc la relation 2, comme vous le constatez, ça va nous servir pour déterminer le terme de l'erreur, ou bien le résidu pour chaque observation de t est égal à 1 à t est égal à 110. Comme, déjà, demandez la question 4, on vous demande de déterminer le résidu pour la première observation, comme vous le voyez. Donc si je remplace x1,1 et x2,1 par leur valeur, je vous rappelle que dans l'élancée de l'exercice, on a déjà le tableau, dans le tableau, l'extrait. Ça, c'est la valeur observée de la variable exogène et endogène, pardon, pour la première observation, t est égal à 1. Ça, c'est pour la première variable exogène, t est égal à 1, et pour la première variable, la deuxième variable exogène, t est égal à 2. Et ainsi de suite pour la dernière observation, comme vous le voyez. Donc si je remplace dans la relation 2 les valeurs de x1 et x2 et de y, je peux déterminer, comme vous le voyez ici, y1, ou bien le résidu pour la première observation, voilà, donc je peux appliquer donc cette formule, ou bien je peux, c'est-à-dire, utiliser, donc si je remplace ça par sa valeur, je vais trouver, là je vais déterminer le résidu pour la première observation. De même, pour la dernière observation, pour la dernière observation, je vais faire la même chose, comme vous le voyez, et je vais déterminer la valeur pour t est égal à 110. Donc je m'excuse, ici, y110. Donc ici, y110. Partant de là, je peux déduire la somme des carrés de résidu. La somme des carrés de résidu est égal à 0,19, 39, 78. Donc c'est une donnée de l'exercice. Parmi les données de l'exercice, on vous donne donc cette valeur. c'est déjà donnée dans la question 4. Donc 0,19, 39, 78. Donc voilà, une fois que nous avons déterminé le résidu pour la première et la deuxième, la dernière observation, la question, pardon, par la suite, je vais estimer la variance résiduelle. Donc la variance résiduelle, comme nous l'avons déjà, c'est-à-dire précisé dans le cadre du cours, c'est, elle est donnée par la formule suivante, c'est-à-dire la somme des résidus au carré divisé par n moins k moins 1, n, c'est la paille de l'échantillon, k, c'est le nombre de régresseurs, x1, x2, c'est 2, et 1, c'est la constante. Donc si je fais l'application numérique, comme vous le voyez, donc est égale à cette valeur. Donc ça, c'est la somme, c'est l'estimation de la variance résiduelle que je vais l'utiliser pour déterminer la matrice des variances covariance dans la question suivante. Donc la question suivante, on vous demande de déterminer la matrice des variances covariance des coefficients. Donc je vous rappelle que la matrice des variances covariance des coefficients est égale à cette formule. Donc est égale à, comme vous le voyez, oméga chapeau, bêta chapeau, est égale à sigma chapeau carré mu multiplié par x transpose x moins 1. On a déjà déterminé, c'est-à-dire, la variance, l'estimateur de la variance résiduelle dans la question précédente, et j'ai déjà fait les données dans les données x transpose x moins 1, comme vous le voyez. Donc je vais faire la multiplication, comme vous le voyez. Et si je vais prendre uniquement la première diagonale, comme vous le voyez, ça c'est, si je vais multiplier sigma 2 mu chapeau par la première valeur, je vais obtenir donc la variance de la constante. Ici, de même, ça c'est la variance de bêta 1, ça c'est la variance de bêta 2. Et partant de là, donc je peux, ça c'est la variance de chaque position, je peux diluer par la suite les écarts-types de chaque coefficient, d'accord ? Je vais les utiliser par la suite dans les tests de signification partielle. Relativement à la question 6, à la question 6, on vous demande de tester la signification partielle, ça veut dire tester est-ce que chaque coefficient, est-ce qu'elle est significativement égale ou bien différente à 0. Autrement dit, pour chaque coefficient, il faut tester les deux hypothèses alternatives suivantes. Pour la constante, par exemple, à 0, bêta 0 est égale à 1. Bêta 0 est égale à 0, bêta 0 est différent de 0. Bêta 0 est égale à 0, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la constante n'est pas significative. Alors ici, la constante, elle est significative. Donc pour cela, on doit faire recours à la statistique de Student, à la statistique de Student, comme nous l'avons déjà démontré dans le cours. Cette statistique, le t calculé, comme vous le voyez en valeur absolue, pour obtenir uniquement les valeurs positives, c'est le coefficient estimé moins ce que vous mettez dans la norme. Si vous mettez 0, on retranche 0. Si vous mettez 1, il faut retrancher 1. Ça dépend de ce que vous cherchez comme norme. Donc voilà, comme vous le voyez, ici nous avons cette statistique, il suit une loi de Student à n moins 3. 3 c'est quoi ? C'est le degré de liberté, c'est-à-dire que n moins 3, c'est la constante 1 et 2, les deux autres coefficients, bêta 1 et bêta 2. Donc cette statistique, il suit une loi de Student à n moins 3 degré de liberté. Donc une fois que nous avons bien calculé le t pour chaque coefficient, je dois la comparer au t lu sur la table correspondante. Ici, c'est la table de Student. Donc la table de Student, avec un degré de liberté, n moins 3, ça veut dire 107, donc je dois déterminer pour chaque coefficient le t lu. Donc le t lu, je vais chercher dans la table de Student, donc la table de Student, voilà, donc la table de Student, avec un degré de liberté, avec un risque égal à 5%. Faites attention, ce tableau, c'est un tableau pour un test bilatéral, comme vous le voyez, parce que vous avez deux régions critiques. D'accord ? Il faut bien faire attention, pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres tables pour des tests unilatérales. Vous avez une seule région critique. Donc c'est un test, c'est une table convenable au test que nous cherchons. C'est la raison pour laquelle on va lire directement la valeur de t lu pour un degré de liberté, 107. Donc alpha est égal à 0,05, ou bien 5%. 107, il est proche à 120, comme vous le voyez, donc je vais prendre une valeur, donc la valeur de t lu que je cherche est égal à 1,71,7989. Donc, ou bien je peux utiliser la table de la loi normale dans la mesure où vous avez un degré de liberté qui est supérieur à 30, vous avez 107, et donc je peux faire l'approximation de la loi de Sudden par la loi normale, et je peux, sur la loi normale, comme vous le voyez, c'est infini, je peux utiliser 1,96, donc ce sont des valeurs proches parce que le degré de liberté est largement supérieur à 30. donc voilà, le t lu pour les trois coefficients est égal à 1,96, ou bien 1,97, donc je dois comparer la valeur que j'ai bien calculée avec la valeur lue sur la table. La règle de décision, de façon générale, c'est ce que vous avez calculé et supérieur à ce que vous avez lu, on accepte H1, sinon on va accepter H0. Pour la constante comme vous le voyez, ce que nous avons calculé est inférieur à ce que nous avons lu, donc on va accepter H0, autrement dit, la constante n'est pas significative au risque de 5%. De même pour les autres coefficients comme vous le constatez, on a calculé, c'est-à-dire la valeur de t pour β1 et pour β2, et nous constatons que les deux sont largement supérieurs à la valeur lue sur la table, c'est la raison pour laquelle on va accepter H1 au risque de 5%. Donc la conclusion à retenir, à l'exception de la constante, les variables X1 et X2, autrement dit, la rentabilité de l'indice japonais et celle américaine, donc il explique la rentabilité de l'indice anglais, ou bien il contribue à l'explication de la variable endogène, qui est donc l'indice de la rentabilité, donc l'indice anglais. l'indice de la rentabilité, la rentabilité d'explication, et c'est très important datant – Sous-titrage FR 2021